Nous avons vu précédemment que le système musical comporte un ensemble de douze sons qui forment ce que l'on appelle le sigt des quintes. Et que ces douze quintes successives ramenées à l'espace d'une octave engendraient la gamme chromatique. Rappelons aussi que la gamme majeure est elle-même un fragment de ce cycle, et qu'elle forme une échelle de 7 degrés. En juxtaposant la gamme chromatique et la gamme majeure, nous pouvons observer que les distances entre chaque degré de la gamme majeure ne sont pas identiques. Entre les degrés 1 et 2, il y a deux demi-tons, soit un ton. Entre les degrés 2 et 3, il y a aussi un ton. Entre les degrés 3 et 4, il n'y a qu'un demi-ton. Entre les degrés 4 et 5, un ton. Entre les degrés 5 et 6, un ton. Entre les degrés 6 et 7, un ton. Et enfin, il y a un demi-ton entre les degrés 7 et 8, sachant que le degré 8 est aussi le degré 1. Nous avons fait la jonction entre l'échelle chromatique et l'échelle de la gamme majeure, à l'aide des tons et des demi-tons. Nous allons à présent pouvoir, à partir de cette structure, générer les 12 gammes majeures en partant de chacune des 12 notes possibles. Dans la pratique de la musique, nous avons besoin de pouvoir naviguer avec aisance dans chacune de ces 12 tonalités. Nous allons donc prendre le temps d'observer une par une chaque gamme majeure afin de les mémoriser. Commençons par la plus simple, la gamme majeure de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si nous décalons la structure de la gamme majeure d'un demi-ton, nous obtenons la gamme de Ré bémol majeure. Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol bémol, La bémol, Si bémol, Do. Ré bémol, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, La gamme de Mi bémol majeure, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré, la gamme de Mi majeure, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La gamme de Fa dièse, La dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi dièse. Arrêtons-nous un instant sur la gamme de Fa dièse. Comme vous pouvez le remarquer, la touche du piano Fa est nommée ici Mi dièse. Sachez que n'importe quelle touche, blanche ou noire, peut être altérée et nommée en dièse ou en bémol. Entre Mi et Fa, nous avons un demi-ton. Ainsi Mi dièse correspond à Mi, au C d'un demi-ton. C'est donc la touche Fa. De même Mi peut être nommée Fa bémol, c'est-à-dire Fa abaissé d'un demi-ton. Mais alors pourquoi appelle-t-on le Fa dans cette gamme Mi dièse ? Il s'agit en fait d'une convention d'écriture. Pour chaque gamme majeure, nous devons obligatoirement utiliser les 7 noms de notes. Dans la gamme de Fa dièse, Fa dièse et Fa ne peuvent coexister. C'est pourquoi l'on utilise Mi dièse au lieu de Fa. Une même gamme peut avoir plusieurs notations possibles en dièse ou en bémol. C'est le cas de la gamme majeure de Fa dièse que l'on peut noter en Sol bémol. Sol bémol, La bémol, Si bémol, Do bémol, Ré bémol, Mi bémol, Fa. Là encore, le Si est nommé Do bémol pour que l'on puisse utiliser le nom des 7 notes et ne pas avoir de doublon. Mais poursuivons notre tour des 12 gammes majeures. La gamme de Sol majeur. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. Sol bémol, Fa dièse. La gamme de La bémol majeure. La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol. La gamme de La majeure. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse. La gamme de Si bémol majeure. Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La. Et enfin, la gamme de Si majeure. Si, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. Voilà, nous avons fait un premier tour des 12 gammes majeures. Voici maintenant une autre technique d'intégration des gammes majeures qui consiste à mémoriser chaque empreinte visuelle sur le clavier d'un piano. En effet, la symétrie entre les touches blanches et noires d'un piano permet à chaque gamme majeure d'avoir une identité visuelle spécifique. La gamme la plus simple reste toujours la gamme majeure de Do, puisqu'elle n'est faite que de touches blanches. La gamme de Ré bémol majeure contient 5 bémols. Son empreinte visuelle est La gamme de Mi bémol majeure contient 2 dièses. Son empreinte visuelle est La gamme de Mi bémol majeure contient 3 bémols. Son empreinte visuelle est La gamme de Mi majeure contient 4 dièses. Son empreinte visuelle est La gamme de Fa majeure contient 1 bémol. Son empreinte visuelle est Blanc, 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 noir, blanc, 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 blanc. La gamme de Fa dièse majeure contient 6 dièses. Son empreinte visuelle est Noir, 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 blanc, noir, noir, blanc. La gamme de Sol bémol contient 6 bémols et a la même empreinte visuelle que Fa dièse. La gamme de Sol majeure contient 1 dièse. Son empreinte visuelle est Blanc, 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 noir. La gamme de La bémol majeure contient 4 bémols. Son empreinte visuelle est Noir, noir, blanc, blanc, noir, noir, blanc, blanc, blanc. La gamme de Si bémol majeure contient 2 bémols. Son empreinte visuelle est Noir, blanc, blanc, noir, blanc, 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 blanc. Et enfin, la gamme de Si majeure contient 5 dièses. Son empreinte visuelle est Blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir, noir, noir. Comme vous pouvez l'observer, les 12 empreintes des 12 gammes majeures sont différentes. Cette singularisation est précieuse car elle va faciliter l'intégration mentale de chacune des 12 gammes. Voici une troisième et dernière approche pour mémoriser les gammes majeures. Cette fois, nous allons visualiser le nombre d'altérations de chaque gamme. La gamme majeure de Do ne contient ni dièse ni bémol. Il n'y a aucune altération. Les gammes de Fa et Sol contiennent 1 altération. Les gammes de Si bémol et Ré contiennent 2 altérations. Les gammes majeures de Mi bémol et La contiennent 3 altérations. Les gammes majeures de La bémol et Mi contiennent 4 altérations. Les gammes majeures de Ré bémol et Si contiennent 5 altérations. Les gammes majeures de Sol bémol ou la gamme majeure de Fa dièse contiennent 6 altérations. Ce travail de mémorisation des 12 gammes majeures est primordial. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo afin de bien ancrer cette connaissance. Cela va grandement accélérer votre capacité à intégrer les nouveaux éléments théoriques à venir. Les gammes majeures de La bémol et La bémol et La bémol et La bémol. Les gammes majeures de La bémol et La bémol. Sous-titrage FR ?